Évangile selon Jean, chapitre 11 Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoi que je rends de témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc « Où est ton Père ? » Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus leur dit encore « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs dirent « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ? » Et il leur dit « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. » Jésus leur répondit « D'abord, pourquoi vous parlerais-je ? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, ou vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libre ? » Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » Et lui répondirent « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? » « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as en toi un démon ? » Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui la juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort ? » « Es-tu plus grand que notre Père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. » « Mais vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » « Abraham, votre Père, a trésailli dans l'église à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs dirent, « Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham ? » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Là-dessus, ils prirent les pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Sous-titrage Société Radio-Canada